— Bonjour tout le monde. Bonjour aussi aux personnes qui sont dans le duplex. Je n'ai pas l'habitude de parler à des gens qui ne sont pas présents. Du coup, je trouve ça intéressant comme dispositif. Merci à Serge de m'avoir invité. D'abord, dans ce bel endroit. Moi aussi, j'ai assez envie de m'installer ici, après avoir entendu le discours de M. le maire. C'est vraiment tentant. Moi, j'ai entendu le space. Effectivement, en termes de qualité, c'est moins bien. Et aussi parce que j'ai trouvé très intéressant la proposition de parler de ce thème, de l'autonomie dans le parcours de vie en personne des situations de handicap. Et lorsque je travaille, je suis consultant en fait dans mon métier. Et j'accompagne depuis déjà de longues années des structures qui s'occupent de personnes alors à la fois en situation de handicap, jeunes et adultes, mais j'interviens aussi auprès de structures sociales qui s'occupent de personnes dans des situations de vulnérabilité sociale et pour lesquelles la question de l'autonomie se pose aussi. C'est vrai que du coup, j'ai essayé de réfléchir à partir de mes différentes expériences sur un peu comment cette question de l'autonomie peut être mise en question comme j'y étais invité dans le titre. Parce que l'autonomie, c'est un peu compliqué. C'est évidemment un concept. On ne peut pas être contre. Est-ce que quelqu'un dans la salle est contre l'autonomie ? Qu'il lève la main ? Non. Et on voit bien que c'est très consensuel, l'autonomie. Et pourtant, ça peut avoir des usages ambigus. Je vais essayer de développer un peu cette idée. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'autonomie partout. J'ai même vu hier en venant vers vous qu'on ne parle plus de foyer logement, on parle de résidence autonomie. Vous voyez, le terme autonomie, il s'est beaucoup développé dans tous les textes des politiques. C'est même le nom d'une caisse. Et bon, quand un terme est aussi consensuel, il faut regarder un petit peu plus dans le détail. Et ce que je vais essayer de vous dire, c'est que ce concept, il est quand même assez complexe d'autonomie. Et il a parfois des usages très positifs. M. le préfet m'a donné quelques exemples tout à l'heure. Mais il a aussi des usages problématiques. Et je voudrais parler un peu de ces deux aspects-là pour vous dire quelle conclusion je tire un peu de ces deux aspects et de cette ambivalence possible du terme d'autonomie. Le premier point, c'est que la notion d'autonomie, elle peut être problématique quand elle est une source d'assignation ou de disqualification des personnes. Parce que c'est vrai que l'autonomie, c'est une valeur très forte dans notre société, individualiste. Être autonome, c'est vraiment considéré comme très bien. C'est une valeur très positif. Du coup, il y a toujours un risque. C'est que le manque d'autonomie dans telle ou telle dimension devienne un stigmate ou un élément d'indignité. Et je le vois dans certains foyers avec lesquels je travaillais, quand il y avait des sections autonomes, semi-autonomes, et où les gens... Enfin, ça pouvait devenir une injure. Bah tais-toi, t'es pas autonome. Et ça, c'est quand même quelque chose qui peut arriver. C'est-à-dire que cette notion d'autonomie, elle soit un peu la source de différenciation, de hiérarchisation entre les personnes et qu'elle soit une source de souffrance. Elle l'est aussi quand elle justifie certaines... On pourra, je pense, en reparler dans le moment donné, certaines restrictions de liberté des personnes au nom simplement de leur autonomie. En disant, « Ah, ben, il n'est pas assez autonome. » Et on voit bien, vous voyez, que ce terme, pour être consensuel, il est parfois aussi utilisé de manière problématique. Et je voudrais quand même rappeler une phrase terrible qu'on avait entendue d'un ancien président de la République à propos du RSA qui avait dit textuellement « On n'a pas de dignité quand on ne peut survivre qu'en tendant la main. » Vous voyez ? Et ça, comme on va approcher de la période électorale, on va entendre beaucoup de choses sur les assistés. C'est très choquant, tout ce discours général sur le fait que des gens, parce qu'ils seraient moins autonomes, du coup, ne seraient pas égaux, n'auraient pas la même dignité. Et ça, pour moi, c'est un point très important, parce qu'il y a des moments où, du coup, cette idée d'autonomie qui n'est pas la même chez tout le monde, elle est attentatoire à un principe d'égalité qui devrait régir la vie commune. Et vous voyez, quand vous évoquez une société inclusive, je pense qu'on peut, évidemment, dire que notre droit au respect, à la considération, il ne doit pas être subordonné à notre autonomie, pour autant, d'ailleurs, qu'on sache ce que ça veut dire. Parce que, deuxième point, et Patrick Monter l'a dit tout à l'heure, je suis assez d'accord que, souvent, c'est problématique quand on croit que c'est simple de classer les personnes par leur autonomie. Ça peut paraître évident et c'est, en fait, assez douteux. L'idée qu'il y aurait des gens autonomes, des gens pas autonomes, dès qu'on regarde un peu dans le détail, on s'aperçoit que c'est pas très vrai. Mais on peut le dire sur plein de points. Mais d'abord, le terme initial, je crois que vous le savez, c'est autonomos, créer ses propres règles. C'est-à-dire être autonome dans la manière de penser sa vie, de faire un certain nombre de choses. Et franchement, il n'y a pas de frontière entre des gens valides, pas valides, etc. Il me semble que le conformisme, l'obéissance aux règles, aux normes, ça nous caractérise tous. L'indépendance d'esprit, elle ne se confond pas avec le fait d'être ou pas en situation de handicap. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a souvent un peu un mélange. Et on sait d'ailleurs, ça m'a amusé de voir qu'en matière de politique, quand on parle des autonomes, vous savez ce que c'est les autonomes ? Les autonomes, c'est un mouvement politique qui ne respecte pas les règles. C'est intéressant. Les autonomes, ils cassent tout. Si vous regardez dans les définitions, on a dit c'est un mouvement politique de type anarchiste qui refuse les règles. Les sabotages, pratiques clandestines de la lutte armée. Et donc, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit bien que cette idée qu'être autonome, c'est créer soi-même ses règles, ça ne veut pas dire grand-chose. Et que donc, un classement là-dessus n'a pas beaucoup de sens. C'est aussi problématique, le thème de l'autonomie, et ça, c'est un point, à mon avis, très central, quand on la considère comme relevant de la compétence des personnes. Et souvent, on va dire c'est comme quelque chose qu'on aurait, on est ou on n'est pas autonome, on a ou on n'a pas cette compétence, en oubliant complètement que l'autonomie est en fait, pour tout le monde, une question de contexte. Ce qui dépend vraiment des relations qu'on peut avoir. L'exemple le plus évident et le plus simple, c'est celui des fauteuils roulants. Si je suis dans un lieu qui n'est pas accessible, je ne suis pas autonome. Si je suis dans un lieu qui est aménagé, je le suis. C'est un exemple très très simple, mais on pourrait tous les prendre dans tous les domaines. Est-ce qu'on est autonome sur le plan informatique dans un environnement qu'on ne connaît pas ? Non. Donc on voit bien que c'est très embêtant quand on parle de l'autonomie comme étant une compétence des personnes. Notamment, ça gomme totalement l'effort que les structures ou que le milieu social peut faire pour permettre aux gens de développer leur autonomie. Et j'ai trouvé très touchant ce qu'on dit à la fois M. le maire et M. le préfet qui donnent vraiment des exemples. Quand une commune a pris l'habitude de travailler avec des personnes, elle peut être autonome dans la commune. Ce qui prouve bien que l'autonomie n'est pas une compétence. Dernier point, c'est que, assez souvent, comme c'est plus simple d'un certain côté, on réduit la compétence à un volet fonctionnel. Parce que c'est vrai qu'il y a des différences. On ne peut pas le nier entre le fait d'avoir des personnes qui ne savent pas faire quelque chose, savoir se faire à manger, savoir se déplacer dans la ville, etc. Mais cette distinction, elle est quand même assez trompeuse quand on regarde et c'est embêtant quand cette dimension fonctionnelle prend trop de place. Et il y a deux exemples que je trouve très frappants parce que le fait que les gens ne savent pas faire certaines choses n'est pas une différence si considérable que ça. J'ai quelques exemples. Si vous connaissez Stephen Hawking, qui est un des plus grands physiciens actuels, est totalement handicapé, dépendant, il a une prothèse vocale. Je pense aussi à Alexandre Jolien, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un... je dis jeune homme parce que je l'ai connu un peu jeune, mais qui est une personne qui est devenue philosophe, qui a une activité philosophique extrêmement importante, qui est IMC, qui est lui-même assez dépendant sur tout un tas de plans. Est-ce qu'on trouve légitime de définir ces personnes par leur dépendance fonctionnelle ? Non, c'est absurde. En tant que personne, ils sont bien autre chose que ça. Et donc, je trouve qu'il faut faire attention à ne pas donner trop de place à la question de la dépendance fonctionnelle qu'on peut tout savoir. Et vous voyez, en creux, ce que je dis là, c'est que ces usages problématiques nous montrent quand la notion d'autonomie est au contraire intéressante. Et elle est intéressante, à mon avis, à plusieurs moments. par exemple, si elle permet de questionner les liens que nous nouons avec les personnes dont nous dépendons. Parce que c'est finalement ça qui est essentiel. Puisque nous dépendons tous de plein de gens. Enfin, je ne sais plus qui. Il faut inviter tout à l'heure, je crois pas très, à dire, si on regardait chacun toutes les personnes dont nous dépendons avec lesquelles nous sont liés, il y en a un nombre très grand. Et ce qui est important, ce n'est pas ça. dépendre des autres, c'est au contraire le fondement de la vie sociale. Ce qui est important, c'est la qualité d'une relation. Et souvent, c'est ça qui est difficile pour les personnes qui dépendent au quotidien d'autres. Alors moi, notamment, je travaille souvent avec des établissements où quand on parle avec les personnes, évidemment, il y a une dépendance aux professionnels dans le quotidien qui peut devenir une source de souffrance importante parce qu'il y a beaucoup d'aidants. Parce que les aidants changent souvent. Beaucoup de personnes disent ce qui est douloureux quand vous êtes dépendant, c'est que vous avez des aidants qui viennent et qui chacun vous impose une série de choses que vous ne pouvez pas toujours discuter. C'est ça qui est difficile. Plus qu'en soi, la dépendance, puisque tous ont des dépendances, on peut dire des dépendances et on en a de nombreuses ordres. Et on le voit aussi donc que dans ce cas-là, la dépendance mais aussi que nous avons tous peut devenir une souffrance. Je rencontre et on pourra peut-être en parler des personnes qui justement dans le cadre d'une mesure de tutelle souffrent du fait de ne pas avoir de réponse. Alors je pense que certainement vous travaillez mieux que ça mais je peux vous dire qu'en Ile-de-France, il y a des endroits où vraiment, quand on bosse avec les gens, pour avoir une réponse sur des questions précises, c'est très long, très difficile et parfois, on a des décisions qui ne sont pas justifiées ou qui ne sont pas débattues. C'est ça qui est dur. C'est là qu'il y a de la souffrance. Ce n'est pas en tant que tel le fait de dépendre de quelqu'un puisque c'est aussi un besoin. C'est-à-dire que c'est utile. S'il y a ces aides, c'est parce qu'elles sont utiles aux personnes. J'espère être bien clair. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que du coup, c'est vraiment là où la notion est intéressante, c'est quand elle permet d'interroger la capacité que peut avoir la personne à négocier, à discuter, et à faire des choix contre décisions importantes de sa vie. Donc ça, pour moi, c'est quand même un point très intéressant quand du coup, au lieu de s'intéresser qu'à l'autonomie, on regarde quelle est la qualité du lien qu'on a avec les personnes qui s'occupent de nous, qui nous accompagnent et qui nous aident. Et en quoi je peux les influencer, en quoi je peux à un moment donné obtenir des choses qui me conviennent et ça, c'est intéressant. Du coup, la notion, là où elle est essentielle, en fait, c'est quand on relie l'idée d'autonomie à celle d'autodétermination, c'est-à-dire non pas sur un volet fonctionnel, mais du coup sur la capacité d'une personne à dire quelque chose sur ce qui est important pour elle. Et ça, c'était vraiment extrêmement important, quel que soit le niveau de handicap et de dépendance. Et je dois dire que dans mes expériences avec des structures, j'ai plein d'exemples qui me montrent à quel point c'est important. Juste deux ou trois pour montrer à quel point ça peut être concret. Je travaille avec un service d'accueil du jour qui a des résidents qui sont non-verbaux, pour lesquels c'est très compliqué de s'exprimer, etc. Mais par exemple, c'est tout simple. Quand ils font des sorties, ils mettent deux panneaux avec des photos des endroits possibles et chaque personne met sa photo là où il a envie d'aller. C'est tout bête comme exemple, mais quand même, c'est respectueux du sujet parce que la personne peut dire j'ai plus envie d'aller vers la pizzeria ou d'aller vers le couscous. Elle peut exprimer quelque chose de ce qu'elle est. Autre exemple aussi, il y a des approches dans lesquelles on réfléchit à comment on travaille avec les personnes gravataires. Quand vous travaillez avec des personnes qui ne peuvent pas bouger, il y a un vrai risque, c'est en permanence de les manipuler comme des sacs, comme des objets. Il y a des méthodes et des institutions avec lesquelles je bosse dans lesquelles on ne déplace pas quelqu'un sans avoir sollicité par le regard son accord pour le déplacer. Ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, ce n'est pas de l'autonomie parce qu'il a besoin qu'on l'aide. Si on ne déplace pas, il reste un planté là. En revanche, le fait d'être vigilant au fait que est-ce qu'il a envie qu'on le bouge maintenant ? Est-ce qu'il est d'accord ? Est-ce qu'il ne faut pas en attendre ? Ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Et j'ai beaucoup d'autres exemples, y compris, je vous en donne un, il n'est pas très gai, mais je pense que le soleil fera passer. En soins palliatifs, il y a aussi des protocoles quand les personnes dans certains hôpitaux ont perdu conscience, ont réuni ses proches et ont dit qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aimait et qu'est-ce qu'il n'aime pas ? Et donc, y compris quand la personne a perdu conscience, qu'est-ce qu'on lui met comme musique, qu'est-ce qu'on met comme fleurs, à quoi on fait attention ? Ça paraît tout bête, mais là aussi, même dans un cas comme ça, on peut être vigilant à s'occuper d'un sujet. Et ce qui définit un sujet, c'est la capacité qu'il a, à un moment, à dire quelque chose sur ce qui lui arrive, etc. Ce qui fait que l'essentiel dans mon idée, c'est que c'est vraiment de ne pas être chosifié, de ne pas être décidé de l'extérieur, quelle que soit la dépendance fonctionnelle qu'on subit, et la vie, de ce point de vue-là, assez injuste. Mais c'est très important, du coup, cette notion d'autonomie décisionnelle, parce que là, c'est bien ce que je dis, où qu'on aille, il y a évidemment des choses à faire. Elle est évidemment utile, du coup, cette notion, quand elle permet d'interroger l'autonomie que l'institution ou les institutions autorisent, permettent, ou au contraire, limitent et interdisent. Parce que ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a une pente dominante dans les structures, et ça, je le sais, par expérience, qui est ferme à la place des gens. Si vous voulez, ça marche tout seul, on peut être de bonne volonté, parce que ça va plus vite, parce que c'est fait comme on voudrait, parce qu'il y a moins de problèmes, vous voyez, quand les gens font eux-mêmes, ils font différemment, ils sont plus lents, ils ne font pas bien, ils font des tâches, il y a plein de raisons pour lesquelles les organisations suivent cette pente. Mon collègue a une très belle formule, il faut connaître sa pente pour la remonter. Je pense que ça, c'est évidemment important, parce qu'on connaît très bien dans mon travail ce qu'on appelle la chronicisation institutionnelle. C'est-à-dire qu'une personne, l'exemple, on l'a avec les prisonniers, on a bossé avec des gens sortent en prison, quand quelqu'un a passé un certain temps en prison, il ne sait plus rien faire, il ne sait même pas aller aux toilettes, dans certains foyers, ils me disent, ils lèvent la main pour demander s'ils peuvent aller aux toilettes. On voit bien l'effet que l'institution peut avoir sur l'autonomie des personnes. Et ça, c'est très important d'y réfléchir, notamment parce que je trouve qu'il y a un truc assez pénible dans les structures, c'est souvent l'idée qu'il faudrait permettre aux gens de faire des choses que quand elles sont prêtes, cette espèce de théorie où il faudrait qu'on soit prêt pour faire des choses. Parce que dans la vraie vie, ça ne marche pas. Dans la vraie vie, on n'est jamais prêt à ce qui nous arrive. Dans la vraie vie, d'abord en science, vous voyez, et puis on expérimente et c'est à partir de cette expérimentation qu'on développe des compétences. Parce que si on attend que les gens soient prêts, ils ne le sont jamais. Et ça, c'est une leçon, évidemment, que nous montre toute l'histoire, toute l'histoire du secteur. qui fait que, pour finir sur ce point, c'est que c'est intéressant cette notion quand elle fait reculer les murs ou les limites que la mission de protection tend à installer autour des personnes dont on se plaît. Pour leur bien. Mais simplement, souvent, au nom de risque, alors évidemment, quand on veut protéger quelqu'un, on est toujours en train d'imaginer le pire, etc. Dernier volet, c'est une notion utile quand elle permet de questionner l'autonomie des professionnels et des institutions. Parce que là aussi, on vit quand même une époque qui est taraudée par la question des risques. Vous voyez ? De la gestion des risques. Et c'est très envahissant, notamment dans les structures où il y a beaucoup de procédures qui se développent, en partie justifiées par l'idée des droits des personnes, mais qui souvent se transforment assez vite en protection de l'institution contre d'éventuelles mises en cause. Je parle de toutes les procédures d'événements indésirables, il y a aussi même les contrats. Vous voyez, les contrats de séjour, par exemple. Pensez dans la loi comme des lieux de débat sur ce qu'on fait ensemble, qui se transforment souvent, comme des endroits où la structure se protège contre tout un tas de risques qu'elle imagine. Et ça, pour moi, c'est très important parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut rester assez autonome pour produire de l'autonomie. C'est vrai qu'on n'imagine pas très bien. Enfin, je pense que vous en parlerez après. Comment des professionnels qui ne soient pas eux-mêmes suffisamment autonomes ou dans des institutions qui ne les laissent pas être autonomes pourraient développer l'autonomie des personnes qu'elles accompagnent. Parce que les raisons... Moi, je passe mon temps à débattre avec des équipes. Les raisons pour lesquelles on limite la liberté ou l'autonomie, c'est toujours les mêmes. L'assurance. On n'est pas assuré. C'est un truc qu'on entend plein de fois. Mais qu'est-ce qui se passerait si tout le monde abusait ? Si on régulait la vie collective comme ça tout le temps, ça serait vraiment dominable. Vous voyez ? Et donc, ça, c'est un peu terrible. Et donc, dans plein d'endroits, il faut vraiment je dirais travailler pour sortir de ça. Pour conclure, je voudrais dire deux ou trois points. Je fais dans le temps, ça va ? Deux ou trois points. D'abord, je travaille depuis longtemps dans le secteur et je dois dire que s'il y a quelque chose qui fait plaisir à voir, c'est que depuis 20 ans, les personnes déficientes intellectuelles ont conquis toute une série de choses dans la vie, dans une vie plus autonome. Moi, je bosse dans des structures en termes de logement, de vie affective et sexuelle, de capacité de participation à la cité, de conduite de voiture. Moi, je bosse dans des ESAP, ils ont des voitures sans permis. Il y a plein de choses qui se sont développées alors même que les institutions ont toujours prétendu, et je le sais quand je débattais avec elles, qu'elles n'étaient pas prêtes, qu'elles n'étaient pas assez autonomes. C'est-à-dire que la leçon que je retiens de cette histoire, c'est que les institutions ont toujours minoré les compétences, excusez-moi, ont toujours minoré les compétences des personnes. Et l'observation de toute l'évolution depuis 20 ou 30 ans, c'est que les gens ont toujours plus de potentiel que ce qu'on croit. Ça, vraiment, c'est quelque chose de fondamental. Et j'ai un souvenir très marquant, j'ai travaillé un peu dans le domaine du polyhandicap, où il y a ceux qui connaissent c'est Elisabeth Zuckmann, qui est une grande dame psychiatre qui a beaucoup fait, qui raconte dans son livre que dans l'après-guerre, on signait des contrats, pardon, des attestations de non-éducabilité des enfants pour toucher une allocation. Est-ce que vous vous rendez compte ? Non-éducabilité. Et quand on voit aujourd'hui, et quand je fais des évaluations en structure, je vois des fois dans leurs autorisations, il y a encore écrit des choses pareilles. Non-éducable. Tout nous montre que ce n'est pas vrai. Tout le monde peut progresser, tout le monde a des capacités. Donc ça, mon avis, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit parce que tout nous le montre. Mais effectivement, c'est le fruit d'une certaine lutte et qu'on voit bien du coup que la question de l'autonomie, elle peut être un piège. Pendant des années, moi, j'ai entendu l'autonomie comme piège. Et en fait, elle n'est intéressante comme question que s'il y a deux conditions complémentaires. La première, c'est la question de la parole, de la participation des personnes. Je suis très content, d'ailleurs, qu'il y ait l'association de nous aussi qui soit représentée. Parce qu'évidemment, une des conditions pour que le débat sur l'autonomie ne soit pas pourri, c'est qu'on ne parle pas à la place des gens. Ça, Serge l'a dit tout à l'heure, je l'ai entendu tout à l'heure. Je trouve que c'est un point au Patrick, je ne sais plus, qui me semble extrêmement important. Deuxième condition, c'est qu'on questionne les évidences institutionnelles. Parce que les institutions, c'est comme ça, elles ont une tente, voilà, elles ont une tente qu'il faut les obliger d'une certaine manière à remonter. J'entendais il n'y a pas longtemps quelqu'un dire, c'est Alain Giammi, qui a pas mal travaillé sur les questions de vie affective et sexuelle dans les institutions, en disant, il faut faire attention parce que des fois, le handicap, c'est nous, en parlant de nous et des institutions. Ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. Et pour finir ce propos introductif à votre journée, je voudrais dire aussi que il faut être vigilant. La notion d'autonomie, je me méfie toujours quand on lui donne trop de place. Parce qu'il me semble que par définition, vous voyez, l'autonomie, elle tend à classer. Même si on ne le veut pas, par définition, ça classe les gens. alors que pour moi, il y a une valeur vraiment très importante, notamment dans les institutions, c'est que chaque personne doit être sa propre mesure. Vous voyez, c'est très important d'essayer de faire vivre ça. Ce n'est pas facile, je ne prétends pas qu'on y arrive tout le temps, mais c'est une idée à mon avis extrêmement importante parce qu'il y a des progrès qui peuvent être très minimes pour certains, mais qui sont essentiels. Je me rappelle dans un foyer, une personne assez handicapée disait, moi, on essayait de leur demander qu'est-ce qui est important pour vous ? Elle disait, moi, c'est d'apprendre à laver mon âge. Pour cette personne, ça, c'est une vraie conquête, c'est un Everest et quand elle y est arrivée, ça a changé quelque chose pour elle de très important et on n'a pas à juger si c'est mieux, moins bien. Pour elle, c'est important et ça doit rester ça. Et c'est pour ça que je me méfie un peu du terme d'autonomie. C'est à la fois très important dans les conditions que j'ai posées, mais il y a un autre concept que je voulais vous proposer qui est très intéressant, c'est celui de la qualité de vie qui est développée dans d'autres pays, notamment pour les personnes en situation de handicap parce qu'il est intéressant en étant un standard qui est à la fois universel, la qualité de vie, mais qui est aussi adaptable. La qualité de vie, chacun peut en avoir une définition. Ça ne classe pas d'une certaine manière comme l'autonomie. Et dans la définition, je ne sais pas si il est affiché, si on peut la mettre, dans les principaux domaines de la qualité de vie, il y a évidemment la question d'autodétermination, la question d'autonomie concrète, mais il y a aussi d'autres questions autour du bien-être, du développement personnel. Et je trouve intéressant d'avoir quelque chose du coup d'assez d'assez englobant et qui, du coup, peut s'appliquer, je trouve, de manière puissante pour un peu tout le monde. Parce que je termine sur ce que je disais à démarrage. Voilà, dans une société inclusive, c'est votre thème, la valeur et l'importance qu'on attache à la qualité de la vie ne doit pas dépendre de l'autonomie qui est de toute façon très différente pour chacun d'entre nous. Merci. Applaudissements